Bonjour, je te présente cette fonction-là, la fonction f qui est égale au logarithme naturel de racine carrée de x. Alors ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est dériver cette fonction, donc calculer f' de x. Et pour ça, la clé, c'est de bien comprendre qu'en fait, on a à faire une fonction composée, et de bien reconnaître de quoi est composée cette fonction. Alors pour ça, je vais le faire doucement, et en fait, ça revient à faire les étapes de calcul qu'il faut pour, partant de x, calculer f' de x. Donc je vais prendre un nombre x, un nombre réel, et la première chose qu'on fait, c'est calculer sa racine carrée. Donc en fait, je vais mettre le x dans la fonction racine carrée, je l'écris comme ça, racine carrée de quelque chose, c'est la fonction racine carrée qui donc renvoie la racine carrée du nombre x qu'on a mis dedans. Donc ce qu'on obtient ici, c'est racine carrée de x. Et puis ensuite, à partir de cette racine carrée, je calcule le logarithme de cette racine carrée de x. Donc en fait, ça revient cette fois-ci à appliquer à racine carrée de x une autre fonction. Donc en fait, je vais mettre racine carrée de x dans une autre fonction, qui est la fonction logarithme naturel. Donc on va calculer le logarithme de ce qu'on met dedans. Et ça, eh bien, ça me donne finalement le logarithme, le logarithme de racine carrée de x. Voilà. Donc là, si tu veux, j'ai détaillé les calculs qu'on doit faire pour passer de x à f de x, qui est ici. Et en fait, ça fait intervenir deux fonctions. Il y a une première fonction u qui est ici. Et en fait, u de x, eh bien, c'est racine carrée de x. C'est ce qu'on a dit. Et ensuite, j'ai une deuxième fonction que je peux appeler v. Et en fait, cette fonction-là, elle consiste à calculer le logarithme néperien du nombre qu'on a mis dedans. Donc la fonction v, en fait, c'est v de x, c'est logarithme de x. Et donc, vu comme ça, notre fonction f de x, en fait, c'est v de u de x. v de u de x. u de x, c'est ça. Et v de u de x, c'est tout ça. Donc là, j'ai écrit f de x différemment, juste pour te faire bien comprendre qu'on a une fonction composée. Et pour bien définir les fonctions qui composent cette fonction composée. Et du coup, on sait que f prime de x, eh bien, on va appliquer la règle des fonctions composées. C'est v prime, v prime à calculer en u de x. v prime calculé en u de x, pas en x, attention. C'est v prime, non pas de x, mais v prime de u de x, multiplié par u prime de x. Alors donc, on a la fonction v prime, la fonction u prime. Je vais les calculer tout de suite ici. u de x, c'est racine carré de x. Donc, u prime de x, c'est 1 sur 2 racine carré de x. Ça, c'est une fonction usuelle qu'il faut savoir dériver. Et puis ensuite, la dérivée de v, donc v prime. v prime de x, eh bien, c'est la dérivée de la fonction logarithme néperien. Et on sait qu'elle est égale à 1 sur x. Alors ici, il y a un petit piège quand même auquel il faut faire vraiment attention. Je ne sais pas si tu es déjà habitué à ça, mais je te le répète à chaque fois dans les vidéos. Il faut bien faire attention parce qu'on a v prime ici de u de x et non pas v prime de x. Donc ici, si je calcule v prime de u de x, eh bien, c'est en fait égal à 1 sur, non pas sur x, mais sur u de x. C'est vraiment ça qu'on fait. On calcule v prime, non pas en x, mais en u de x. Donc, on obtient 1 sur u de x. Ici, c'est un x. Et donc, dans notre cas, en fait, u de x, c'est racine carré de x. Donc ici, v prime de u de x, c'est 1 sur racine carré de x. Voilà. Donc, ce que j'ai souligné en bleu ici, en fait, c'est ça. Donc maintenant, je vais pouvoir avancer un petit peu dans les calculs. En fait, ici, ce terme que j'ai souligné en bleu, c'est celui-là. Donc, c'est 1 sur racine carré de x. Multiplié par u prime de x, qui est ici. Donc, c'est 1 sur 2 racine carré de x. Et ici, donc, j'ai un produit de deux fractions. Le numérateur, c'est 1 fois 1, donc il est égal à 1. Et au dénominateur, j'ai racine carré de x fois 2 fois racine carré de x. Ça me donne 2x. Voilà. Donc, f prime de x, la dérivée qu'on cherchait à calculer, la dérivée de cette fonction-là, eh bien, c'est 1 sur 2x. Donc, j'espère que ça clarifie un petit peu tout ce qu'on fait avec des fonctions composées ici. Là, j'ai fait un diagramme pour comprendre de quoi était composée notre fonction. Mais tu verras qu'avec un peu d'habitude, tu pourras faire ça beaucoup plus facilement, tout simplement en reconnaissant dès le départ que ta fonction est composée, puisqu'on calcule le logarithme d'une racine carré. Donc, tu reconnaîtras tout de suite qu'elle est composée de la fonction racine et de la fonction logarithme, dans cet ordre-là. Puis ensuite, il suffit de calculer la dérivée de la fonction logarithme, calculée non pas en x, mais en cette deuxième fonction qui est à l'intérieur, racine carré de x. Donc, ça te donne 1 sur racine carré de x, puisque la dérivée de la fonction logarithme, c'est 1 sur x. Et quand tu la calcules en racine carré de x, ça te donne 1 sur racine carré de x. Et ensuite, tu multiplies par la dérivée de la fonction qui est à l'intérieur. Voilà. Donc ça, je t'engage à pratiquer avec ça. Et si tu veux, au départ, tu peux faire ce diagramme-là, mais tu verras qu'à force, tu n'auras plus à le faire. Voilà. Je fais aussi une toute petite parenthèse sur le calcul de u' de x que j'ai fait ici. En fait, cette formule-là, tu peux la retrouver aussi très facilement, simplement en remarquant que u de x, en fait, racine carré de x, c'est x puissance 1 demi. C'est donc une fonction puissance, et tu peux la dériver très facilement en utilisant la règle des fonctions puissance. Ça donne 1 demi fois x puissance moins 1 demi, 1 demi moins 1, donc moins 1 demi. Et donc, ça fait bien 1 sur 2 racine carré de x. Voilà. Encore un petit truc pour éviter de t'encombrer le cerveau avec des formules que tu peux retrouver très facilement. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada